Et bien salut à toutes et à tous, c'est Compton TV, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va impeccable les gars, déjà désolé si j'avais pas posté de vidéo depuis 2-3 jours, déjà il y avait un ami chez moi hier et tout, donc voilà. Donc on va se trouver aujourd'hui pour une nouvelle actu, une nouvelle info rapide et aujourd'hui on va parler d'un joueur qui s'appelle Vittorino Hilton. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du joueur de foot Vittorino Hilton, donc joueur emblématique de Montpellier qui est à Montpellier depuis de très 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 nombreuses années. Il a joué aussi notamment à l'Olympique de Marseille dans les années, je crois que c'était en 2010 et tout, 2009-2010, je crois qu'il était dans l'équipe quand Marseille a remporté le titre de champion en 2010. C'est tout simplement ce joueur donc à 43 ans et il n'a pas encore prolongé son contrat avec Montpellier, mais regardez, je vous mets le lien juste ici, enfin l'article juste ici, pardon. Il se pourrait bien, il se pourrait bien que ce joueur ne raccroche pas les crampons cette année. Alors franchement c'est impressionnant parce que, alors il faut savoir qu'il joue défenseur central, mais le mec quand même à 43 ans continuait sa carrière, il peut encore continuer au niveau, franchement c'est beau. C'est beau parce que les joueurs qui vont jusqu'à 43 ans, etc, etc, bon à part peut-être, non Paolo Maldini je crois, il a été jusqu'à 41 ans ou 42 ans, je ne sais plus. Il était défenseur aussi, mais lui il était défenseur droit si je ne me trompe pas, je ne sais plus. C'est quand même rare, les joueurs qui peuvent aller jusqu'à plus de 40 ans au haut niveau je parle, parce qu'il y a des joueurs qui finissent, les attaquants des milieux qui finissent leur carrière peut-être à 40 ans, mais après ils sont dans des clubs de division inférieure, tu vois, ils ne peuvent pas continuer au haut niveau. Mais lui il a 43 ans et il peut continuer au haut niveau. Franchement c'est un truc de fou et apparemment il n'est pas sûr de prendre sa retraite, il ne va peut-être pas prendre sa retraite, il a encore envie de jouer la saison suivante. Donc on va bien voir ça, mais franchement ça serait magnifique pour lui, ça serait magnifique pour lui. Donc voilà pour la petite info, la petite actu du jour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros gros like et merci pour ceux qui m'ont suivi, qui me soutiennent. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle info, une nouvelle actu rapide. Allez salut tout le monde et merci de m'avoir regardé les gars. Allez salut tout le monde.